Pour la troisième année consécutive, les festivités des célébrations officielles de l'anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI sont annulées. C'est pour les deux précédentes années, la pandémie du coronavirus en était la principale cause. Cette année par contre, les raisons avancées ne semblent pas convaincre grand monde et les spéculations sur l'état de santé du monarque marocain vont bantre un. Les observateurs remettent en cause la validité des raisons avancées par un communiqué du ministère des palais royaux du Maroc qui a annoncé le report de toutes les célébrations qui se tiennent à l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône compte tenu de la poursuite des mesures préventives contre l'épidémie du coronavirus. Mais l'incertitude entourant la santé du roi demeure plus que jamais vive, surtout que ce dernier avait été annoncé positif au virus il y a quelques semaines et depuis n'est plus apparu en public. Les médias marocains s'interrogent sur le réel état de santé de leur monarque, dont le long silence inquiète de plus en plus et laisse place aux doutes. Mohamed VI n'est guère apparu sur la scène politique marocaine malgré la crise politique qui secoue le régime du Marzène. Une grenue sociale et une ébullition sans précédent, dû notamment à une baisse drastique du pouvoir d'achat et à l'inflation, mais pas que. En effet, sur le plan politique, le régime marocain a choisi son camp en normalisant ses relations avec l'entité sioniste, ce qui n'a fait qu'isoler le pays sur la scène internationale, hontassant au passage la réputation de ce pays et de son peuple. Peuple qui lui rejette et dénonce cette décision et le fait savoir haut et fort. Peuple qui lui rejette et dénonce cette décision et la réputation de ce pays.